Dans la question 7, nous nous questionnons sur la plus grosse vente par produit. Une fois de plus, tableau croisé dynamique pour répondre à cette question. Onglet insertion, tableau croisé dynamique, la fenêtre qui apparaît a bien sélectionné la bonne source de données et va créer une nouvelle feuille prête à accueillir notre tableau croisé dynamique. Quels sont les champs concernés par cette question ? La plus grosse vente, c'est le champ montant et il y a un calcul sur le montant. Il est donc déposé en valeur par produit, en ligne ou en colonne, indifféremment. C'est une question de présentation. Par défaut, tout ce qui est en ligne est a priori plus lisible que ce qui est en colonne. Là encore, l'expérience vous permettra d'être à l'aise avec ces notions de lignes ou de colonnes. Dans tous les cas, pas de stress. Vous obtenez les résultats qui sont justes. Ce n'est qu'une question de présentation. Le champ montant déposé en valeur va par défaut proposer une somme. Nous l'avons vu, pour changer le type de calcul, il nous faut cliquer sur la petite liste déroulante qui fait apparaître le menu. Paramètres de champ de valeur. La fenêtre paramètres de champ de valeur apparaît. Dans cette fenêtre, nous allons choisir le type de calcul. Le plus grand de quelque chose, c'est le max. Petit retour sur cette notion de max, quand elle est liée aux dates. Nous le verrons plus tard dans d'autres exercices, mais nous pouvons très bien, dans un tableau croisé dynamique, nous poser la question sur la date la plus ancienne ou la date la plus récente. Les dates dans Excel sont des chiffres. Le jour 1 commence le 1er janvier 1900, puis le 2 janvier 1900, nous arrivons au jour 2, etc. L'idée, en fait, c'est qu'à chaque date correspond un chiffre et que plus ce chiffre est grand, plus ce chiffre est récent, va vers l'avenir. Donc, un max, dans le cadre d'une date, c'est pour répondre à la question, quelle est la plus récente. Mais là, je vais un petit peu trop vite. Restons sur la fonction max dans ce qu'elle a de plus simple et de plus basique. Nous avons un chiffre, ici un montant. Nous voulons le plus grand, le plus gros, la plus grosse vente. C'est donc un max. En cliquant sur le bouton format de nombre, je vais pouvoir opter pour un format monétaire. On voit que par défaut, il a mis max de montant. À moi de changer pour la terminologie la plus claire. Ici, c'est la plus grosse vente, car c'est ainsi que la fermière a posé la question. Dès que j'ai fait OK, j'ai quasiment terminé. Je masque les outils qui m'ont permis de créer mon tableau croisé dynamique. Dans l'onglet Création des outils de tableau croisé dynamique, j'opte pour une mise en forme automatique. Voilà, nous avons vu comment utiliser la fonction max dans un tableau croisé dynamique.